Bonjour, dans cette vidéo, nous verrons différentes utilisations de l'espace « Enseignants uniquement » et comment y insérer du contenu à partir d'un autre bloc-notes. Comme son nom l'indique, cet espace est réservé aux enseignants. Cette section n'est pas visible pour les élèves. Vous pouvez y déposer différentes ressources qui pourront servir à planifier votre enseignement, des pages modèles de planification, un calendrier d'évaluation, des ressources préparées à l'avance que vous pourrez distribuer à vos élèves, des pages d'activités. Vous pourriez également y insérer les corrigées des différentes activités. Cet espace peut également servir à assurer le suivi de vos élèves en y créant une section à cet effet, dans laquelle vous pourriez déposer vos grilles d'observation et de communication. Dans l'application, vous avez également la possibilité d'aller copier une section déjà existante d'un autre bloc-notes. Cette fonctionnalité peut être utile si vous avez créé un bloc-notes maître contenant les ressources. Vous pouvez ainsi conserver vos versions originales intactes. Pour copier la section vers un autre bloc-notes, utilisez le clic droit de la souris pour copier le contenu. Ensuite, sélectionnez le bloc-notes ainsi que la section vers laquelle vous désirez déplacer ou copier le contenu. Lorsque l'on retourne dans le bloc-notes de Campus Récit, on peut voir que le dossier est bien présent. Lorsque l'on retourne dans le bloc-notes de Campus Récit. Lorsque l'on retourne dans le bloc-notes de Campus Récit. ... ...